La Bengali, à Sainte-Beuve, au maître et à l'ami. Poète au gosier d'or, enfant de nos savannes, toi qui, fuyant ton nid caché sous l'herbe en pleurs, te berçais dans la brise au roulis des lianes et chantais la lumière au front des bois en fleurs. D'où viens-tu par tomber tremblant à ma fenêtre ? Loin des citronniers verts de notre île d'azur, au pays des palmiers, toi que le ciel fit naître, Bengali, d'où viens-tu par un hiver si dur ? Il nage, à mes caos, la bise siffle et pleure, sous des cieux inclément, qui t'a donc exilé ? Viens à moi, ne crains rien, dans mon humble demeure, soyez le bienvenu, compatriote ailé. Au bonheur de te voir, aux fortunes imprévues, viens sécher sur mon sein ta plume sans chaleur. Un passé radieux se réveille à ta vue, et tout mon pays d'or se lève dans mon cœur. Comme deux chers amis, comme un m'exil rassemble, comme un fils de ma mère assis à mon foyer, du val des lataniers, oiseaux, parlons ensemble, chantons, tout Bengali, chantons pour oublier. Chante, et je revivrai nos profondes vallées. Chante, et je revivrai mon bel âge effacé. Souvenir, frais parfum des choses envolées, embaumer le présent des bonheurs du passé. Voici la mer lointaine aux rumeurs éternelles. Là-bas, j'entends gronder le torrent orageux. Plus loin, c'est la montagne aux crêtes fréternelles, dans le saphir de l'air dressant leur front neigeux. L'aube se lève, un air transparent nous inonde. Pour aimer et bénir, tout semble s'éveiller. Sous un ciel aussi pur qu'il est tout d'être au monde. Chantons, au Bengali, chantons pour oublier. Le Bengali, l'aube. C'était l'heure où jadis mon enfant s'inspirait. Comme la blonde abeille, heureuse de trouver. Dans l'air plein de soleil, la liberté dorée courait pour voir le jour sur les mers se lever. Sur les flots miroitant, la lumière ruisselle. Les terres s'ouvrent et blanchissent sous l'astre radieux. Ce pêcheur matinal, la berçante nacelle, passe et rapide au loin se perd au bord des cieux. Dans les finis déserts, le pique fier du salaze, placé des beaux, sourit l'océan lointain. Et, trempé d'éclarté dont l'Orient s'embrase, couvre son noir granit des roses du matin. La duma, qui descend de ses gorges profondes, semble bercer un ciel en son lit vaste et pur. Et, roulant vers la mer, la beauté de ses ondes, sous ses nappes d'argent montrent ses rocs d'azur. Les failles d'orangers couvertes d'étoiles blanches, les bibaciers baignés de lumière et d'odeur, aux souffles du matin font pleuvoir de leurs branches, avec les fruits embrés et les neiges de leurs fleurs. Dans les bananiers verts aux palmes satinées, les feux brisés du jour sèment leurs diamants. Des herbes, des gazons, des hautes gréminées, s'exhalent des senteurs et des gazouillements. Sur les blancs nénuphars, coupent l'argélisse, des larmes de cristal brillent confusément. Et l'abeille vient boire au fond de leur calice, le miel, trésor tombé la nuit du firmament. L'oiseau chante enivré sous la lumière chaude, des flots d'atomes d'or nagent dans l'air lacté, les mouches de rubis, de porpres et d'émeraudes, flottent, vibrant d'amour dans la blonde clarté. Ô vie universelle, ô nature parlante, des brises et des eaux murmure chanteurs, on sent respirer l'arbre, on sent vivre la plante. Tout aime, tout bénit le soleil créateur. Splendeur du ciel natal, réveil, heure de flammes, heure où l'aube en moins faisait fleurir les verres, où l'inspiration se levait sur mon âme, comme l'astre émergent du sein profond des mers. Paysage puissant de mes verres tannées, mers vastes où je voyais la lumière ondoyée, beau lieu qui me rendra vos blanches matinées, chantons, d'où Bengali, chantons pour oublier. Le bengali, Le jour, revois-tu dans ton âme, au Bengali, mon frère, le mont, le bois, la plaine au verdoyant tapis, vois-tu sous les grands vents ondulé la rizière, sous le soleil vois-tu frissonner les épis, avec l'aube laissant tourner sous la ramée, te sens-tu plein d'accords, frémir d'aise et chanter, et moi, debout là-bas dans le plein embaumé, pour entendre ton chant, me vois-tu m'arrêter, sur quelques tiges molles et des brises bercées, oiseaux suaves, au bois, tu dis tes plus douze airs, et moi, pour être encore sans voix pour m'avancer, je m'instruis à ton chant dans l'art sacré des verres, sous les hauts de farêt, près des flots, sur les cimes, chères, sans je répris des couleurs et des sons, au lieu de fleurs, je vais cueillir en partout des rimes, dont un jour j'en aurai mis sa reine chanson, alors, au bar d'amis, ma voix, humble rival, pour dire aussi mon île à ta voix s'unira, et, lorsqu'il te lourant sur la terre natale, de moi peut-être alors quelqu'un se souviendra, ou à ta voix s'unira, que tu as fait la fête, mais là, tu as fait la croix, tu as fait la croix. lointaine volée. Sous la main du planteur, elle annonce le jour. Sa voix lente, roulant dans le creux des vallées, remonte, appelant l'homme aux travaux du labour. Rénoir, à son rappel, quitte les toits de chôme, secouant leur front et reste de sommeil. Firmement suré les savannes embaumes. Mais pour l'esclave est-il des fleurs et du soleil ? Ils viennent, on les compte, et le maître gourmande. La glabaride attend leur féconde sueur. Ils s'éloignent, suivi du chef qui les commande, et la plana reçue les seins des travailleurs. Vois-tu ce commandeur, hélas, commut esclave, du fouet armé, debout sous l'arbre du chemin. Un chien est à ses pieds, lui, sur un bloc de l'arbre. Il surveille pensif de son noir bêtaï humain. Le fer creuse et gémit, la bande aux bras d'athlète fouille le sol brûlant sous l'astral d'un éclair. Parmi les blancs rousous, luise les noix aux têtes. L'oiseau libre et joyeux passe en chantant dans l'air. Aux dures servitudes, aux sorts, aux lois cruelles, aux jouges de l'homme, ainsi l'homme se voit plié. Un, loin de ces tableaux navrants, ouvrant nos ailes, fuyons, tout bengali, fuyons, qu'on peut oublier. Le bengali, L'heure de midi, évoquons des pensées et des tableaux moins sombres. Dans les ravins où dors un silence attiédit, au bord des étangs clairs voilés de haute ombre, ensemble abrutons-nous des ardeurs de midi. Midi, l'heure de feu, l'heure à la rouge à laine. Sur les champs embrasés, paisonnaires étouffants, le soleil darde, pique ses flammes sur la plaine, le ciel brûle implacable et la terre se fend. La nature n'est plus ni brise, ni murmure. Le flot tarit, dans l'herbe, on n'entend rien frémir. Les piques ardents, les bois ou muettes ramures, des morts de l'ours sommeillent où semblent au loin dormir. L'immobile palmier des savannes brûlantes, abrutant les troupeaux de ses rameaux penchés, courbe languissamment ses palmes indolentes sur les bûts ruminants dans son ombre couchée. C'est l'heure où, dans la source, à la voûte pierreuse, le chasseur, fils d'aimant, plonge ses pieds nerveux. C'est l'heure où, le ramier de la forêt ombreuse, tremble son bleu plumage aux eaux des bassins bleus. Comme eux, tandis qu'au loin la glèbe s'ouvre et fume, parmi les nymphéas, dans ce lac argenté, baigne, au doux bengali, baigne ta molle plume, ta plume au duvet rouge et de blanc moucheté. Le bengali, la duma, mais j'entends la duma qui passe et nous appelle. Viens dans ces flots puissants avec moi te jeter. Hardis nageurs, percés par l'onde maternelle, mollement vers la mer, laissons-nous emporter. Devant nous, élongeant les vagues diaphanes, la rive marche avec ses groupes de pêcheurs. Ses laveuses, ses rocs, ses remparts de lianes, laissent entraîner sur l'eau les grappes de leurs fleurs. C'est agré, c'est émouvant, ondoyant paysage. Là, c'est la sucrerie assise au bord des eaux. Là, sur le pécardu, paie la chèvre sauvage. Là, sa breuve au courant la vache, au blond naseau. Plus loin, d'enfants bergers, c'est un couple tranquille, cousant sous le rocher voilé de vitivère, comme autrefois causaient les pasteurs de Sicile, à leurs pieds les troupeaux et devant eux la mer. Le Bengali La mer La mer Voici la mer devant moi, grande ouverte, l'onde écume et blanchie les rochers dentelés. Le fleuve roule et moi, loin de la plage verte, je roule avec le fleuve au sein des flots salés. Et la vague en ses bras m'accueillent me soulève et l'onde sur son sein me berce, heureux enfant. Et la halle puissante ou large et vers la grève dans ses élomplis d'azur m'emporte triomphant. Ô joute de l'enfance avec l'onde marine, ô mes bons sur la vague aux poitrailles écumants, ô bonheur de sentir sous ma jeune poitrine le sein des os s'enflées et battre largement. Ô mer, le temps n'y plus sur ta croupe à le tiers, enfant, tu m'emportais comme un coursier fouguet, ô mes mains caressais ta fumante crinière, où ta brillante équeue m'argentait mes cheveux. Ce temps n'est plus. J'ai fui les plages maternelles sur leur galet désert, le soir, seul et songeur, je n'entends plus rouler ces plaintes solennelles qui me grandissaient là, même me haussaient le cœur. J'ai vu sous d'autres cieux et son dable et sans borne se perdre devant moi ton flot illimité. J'ai vu sous d'autres cieux tes solitudes mornes remplir de leur désert la bleue immensité. Miroir de l'infini, trône de l'invisible, immaculable abîme où dort l'éternité. Sous tous les horizons, orageuses ou paisibles, j'ai, voyageur pieux, contemplé ta beauté. Au cap d'Adamastor où rugit la tourmente, sous la zone torride au bord de l'équateur, partout, sur ta poitrine irritée ou dormante, comme un fils de tes flancs, j'ai reposé sans peur. Sans peur, car ma jeunesse, entre tes bras bercés, vieil océan, t'aimait comme un auguste ami, car sur ta grévarie défleurit ma pensée, car à tes bruits sacrés, mon enfance adormie. Grandissant en plein ciel sur tes libres rivages, toi que l'homme jamais n'assouillé ni dompté, tu trempas mes instincts dans tes humeurs sauvages, tu marcas mon esprit du sceau de ta fierté. Il est sur les hauteurs, il est un charme austère, notre âme et la nature y mêlent leur accord, tout sympathique échange entre l'homme et la terre, sombre océan, mon cœur l'a connu sur tes bords. Que de fois sur ces capes qui longent tes abîmes, ces capes où j'écoutais se lamenter les flots, buvant dans l'air des nuits tes tristesses sublimes, que de fois j'aimais les mis pleurs à tes sanglots, que de fois de cœurs pleins d'indicibles malaises, pour nos beaux soirs de lune et de calme enchantés, te contemplant du haut des tranquilles falaises, j'ai retrouvé la paix dans ta sérénité. Et plus tard, quand la muse et l'âge ou le noble rêve et l'infini grondaient dans mon sein douloureux, c'est toi qui m'enseigna aux rumeurs de tes grèves l'amour des larges vers et des rythmes et des rythmes et des rythmes Et depuis, j'ai monté la vie aux rues de cimes, plus d'un sol a rougi sous mes pieds déchirés, et dans l'homme, à mon tour, j'ai trouvé des abîmes plus amères que tes flots et plus désespérés. Hein ? Puisque tous les cieux recèlent les orages, Puisque la terre et l'homme et l'espoir tout nous ment, Puisque la même angoisse et les mêmes naufrages nous attendent sur l'un ou sur l'autre élément, Puisque tout est mystère et misère en nos âmes, Puisqu'en nul lieu ne brille un permanent soleil, Assez un, que ne puis-je au l'ombre de tes lames m'oublier et dormir ? Mon suprême sommeil, Je ne veux point dormir sur la terre étrangère, Sur la terre du nord, je ne veux point mourir, J'aurai froid sous un sol sans flamme et sans lumière, Mes yeux veulent se clore où Dieu les fit s'ouvrir. Au pied du Cap Bernard, frais paradis des tombes, Il a un cimetière sous les fils à eau, L'oiseau blanc des récifs, les mauves, Les palombes mêlent leurs voix plaintives aux plaintes de tes flots. C'est là, sous ce cap mort nous vient gémir ton onde, Puis sais-je un jour trouver le repos souhaité, Puis sais-je ombre bercer à tes rumeurs profondes, T'entendre encore du fond de mon éternité. Le bengali, Le crépuscule, Mais pourquoi devant ces lures des glas funèbres, En attendant la mort, n'avons-nous pas l'oubli ? Bénissons nos soleils même au sein des ténèbres, Chantons pour oublier, Chantons d'où bengali. Voici des soirs pourpre et l'heure calme et sereine, Au sein des mers, lassé d'un réduit sort, L'astre du jour s'abaisse et lentement ramène, Sa paupière d'azur sur sa prunelle d'or. Voici l'heure où, semant dans l'air ses violettes, Le crépuscule passe au front des piquetiers, Le chasseur des grands bois, Le pêcheur des îlettes, De leurs chômes appalants reprennent les sentiers, De bloâtres vapeurs rondues par les plaines, Les mille bruits du jour s'éteignent sous les cieux, Les abeilles, les oiseaux, les mouches, les falènes, dans les buissons muets dorment silencieux. Déjà sous la rosée les brises nocturnes, les mimosas frileux penchent leur amour noir, Mais la belle de nuit lève ses fraîches urnes Où se pose effrémit le papillon des soirs. La cloche du planteur vibre sur les savannes, Sa voix jusqu'à la mer sonne la fin du jour, Au fond des chemins creux, le long des champs de cannes, Nègres et beux, là-bas, reviennent du labour. De son seuil, comme au temps du patriaire chantique, le colon voit rentrer ses noirs et ses troupeaux. L'appel du soir se fait, et dans le camp rustique, bientôt tout est silence, obscurité, repos. Le bengali, la nuit, nuit bienfaisante, aux nuits, mer des molles trêves, sur ses fronts épuisés de peine et de labeur, verse, avec le sommeil, les brises et les rêves, vers l'oubli sacré des terrestres douleurs. Et tout dort, et partout l'ombre épaissit ses voiles, seul, au feu dans le ciel empli cible désert, la blanche rèverie, amante des étoiles, seule médite éveille, assise au bord des mers. De la plage, en mourant, l'onde argente les sables, au large, balancée au l'enroulé des eaux, les navires du port, ondulant sur leurs câbles, se bercent endormis comme de grands oiseaux. Dans les vies d'étoilés, la montagne aux trois cimes plonge, sombre et fière, ses contes sourcieux, et, coupant l'horizon de ses lignes sublimes, montre son noir profil sur le fond bleu des yeux. Le Bengali, la lune, mais l'Orient s'emplit d'une clarté nouvelle, âme aux ailes de pâles, âme aux grands yeux rêveurs, du Saint-Moire et des flots, la lune lente et belle, sort, inondant la nuit de divine blancheur. Sur la brune falaise où la vague des ferles, sur les ombruvalons, sur les capes veloutés, flotte en nappes d'argent sa lumière de perles, les eaux, les bois, les monts, ruisselles de clarté. Elle monte, et des airs où son vol se balance, son long regard, planant sur un monde endormi, des profondes forêts blanchies levèrent silence. L'oiseau trompé s'éveille et gazouille à demi. Dormez, heureux oiseau, le jour est loin encore. Attendez pour chanter que l'aube soit au ciel. Voir à mains joyeux, gardez-les pour l'aurore. Le troublé point des nuits, le calme solennel. Quelle voix, cependant, s'élève des collines ? Est-ce un soupir de l'homme ? Est-ce un soupir des flots ? Il semble qu'en passant la brise des ravines, avec l'odeur des bois m'apporte des sanglots. Pauvre esclave, c'est toi. Tout repose, et tu veilles. La terre en vain sourit à son astre enchanté. Que t'importe des nuits, les tranquilles merveilles. Les nuits, pour toi, les jours, ont perdu leur beauté. Debout sous le palmier dont l'ombre à ses pieds traîne, là-bas, le voyez-vous, pensif, les yeux baissés. La lune brille en plein sur sa tête d'ébène. L'esprit des souvenirs pleure dans ses pensées. Aux rêveuses lueurs qui tombent des cieux calmes, les chères visions, n'un passé regretté, s'éveillent. Ils revoient sur la terre des palmes, la cabane où jouait ce jean de liberté. Devant ses frais tableaux si purs dans l'esclavage, son cœur s'ouvre. Au silence, il compte ses douleurs. Et si triste est sa plainte en sa douceur sauvage, que l'ange de la nuit l'écoute avec des pleurs. Chante et pleure les cœurs, pauvre enfant de l'Afrique. Ton chant, c'est ta prière, exilé sur ses bords. Fais monter jusqu'à Dieu ta voix mélancolique. Tout le monde enchaîne et gémit dans tes accords. Et nous, d'où Bengali, pour se noire, notre frère, chantons aussi. Chantez, prêtes, c'est prier. De ce nouveau Joseph, parlons comme un père. Prions, au Bengali, prions pour oublier. La bengali, la prière, au père universel qui régnait sur les mondes, roi de l'immensité, maître de l'infini. Par l'espace et les temps, les airs, les feux, les ondes, père, que votre nom à jamais soit béni. Comme aux plages du ciel, que sur l'humaine arrive, chaque être veille au gré de votre volonté. Sur cette terre ampleur, que votre règne arrive, le règne de l'amour et de la liberté. Assez longtemps, Seigneur, l'esclavage et la haine ont divisé ce monde et déchiré nos cœurs. Qu'à votre souffle ardent, se fonde enfin la chaîne où, rivés aux vaincus, gémissent les vainqueurs. Assez longtemps, qu'à un et sa lignée injuste. En opprimant la terre, on fait douter du ciel. Contre l'arbre homicide, ayez soin de l'arbuste. Seigneur, prenez pitié de la race d'Abel. Ce que j'implore, ô Dieu, ce n'est point ta vengeance. J'ai vécu. Mon esprit est pur d'inimitié. Pour l'homme et sa misère et ma propre indigence, je n'ai plus rien au cœur qu'une immense pitié. Il fut un âge où, plein de juvéniles fièvres, devant le crime heureux, mon esprit s'héritait. Ô, l'indignation en brûlant mes jeunes lèvres, vers toi de ma poitrine, un hymne ardent montait. Hélas, c'est que j'entrais à peine dans la vie, de justice altérée, dans le bien et en foi, âme aspirant toujours, toujours inassouvi. Je voulais l'idéal qui gémissait en moi. C'est que, des jours faisant le dur apprentissage, des êtres les plus chers frappés sur mon chemin, je sentais l'amitié, fragile appui du sage, se brisant sur mes doigts, m'ensanglantait la main. C'est que, partout blessé dans mes rêves austères, devant le fait brutal, mon regard consterné, voyait, agenouillé, des prêtres adultères, trahir ta cause aux pieds de Satan coroné. C'est qu'au sang des martyrs, trempant leurs mains cruelles, je voyais les bourreaux raillés de dévouement, et que, perdus enfin dans ces doutes rebelles, mon âme airait en proie aux épouvantements, des lamentables faits interrogeant les causes. C'est alors que, sondant ton insondable loi, suprême ordonnateur des esprits et des choses, du mal que je voyais, je n'accusais que toi. C'est alors que, souverain au désespoir farouche, ma lèvre a blasphémé mes espoirs avortés, et qu'au vent de l'orgueil qui soufflait sur ma bouche, de mon sein a jaillit l'hymne des révoltés. C'est alors qu'aveuglée sur mes propres souillures, maudissant le spectacle à mes regards offerts, ma voix, oublée, oh Dieu, s'écrit de mes blessures, je n'ai plus haïr ceux par qui j'ai souffert. J'abjure devant toi l'orgueil de mes colères, l'exemple du pardon sur la croix fut donné. Dans mes pleurs repentants j'ai lavé mes misères. Pardonnez-nous, Seigneur. Nous avons pardonné. Du fond de ma tristesse et de mes solitudes, de mes besoins vers vous la voix se tourne enfin. Je vous demande, avec le pain des fortitudes, ce pain quotidien dont notre corps a faim, comme à l'herbe des champs, comme à la fleur brisée, votre main, chaque soir, verse la goutte d'eau, Dieu de force, et penché dans notre âme épuisée, ce qu'il lui faut d'espoir pour porter son fardeau. Ce monde de troubles et de luttes et de chaînes, depuis longtemps, mes yeux se détournent à la cée. Laissez-moi m'envoler vers l'étoile prochaine, des jours plus purs, Seigneur. baignez mes yeux blessés. Mais s'il faut, ici-bas, poursuivre mon épreuve, retremper mon esprit au creuset des douleurs, et, vidant jusqu'au fond la coupe où je m'abreuve, vivre pour mériter, Seigneur, de vivre ailleurs. Que tes ailes du moins, invisibles et gides, dans les assauts du doute, abritent ma raison. Maintiens-moi calme et ferme en mes espoirs rigides. Dans ma nuit, montre-moi ton astre à l'horizon. Que dans un siècle en proie aux basses frénésies, l'amour du juste soit ma seule passion. Que le succès du lâche et ses apostasies ne soient point pour mon âme une tentation. Que le protéine pure se digne roi d'un monde où le droit n'est qu'un mot, où la force est la loi. Que le fait triomphant, ses tentateurs immondes, dans l'absolu du bien ébranle point ma foi. Confessant l'avenir du sein de nos défaites, que je vive demain tel qu'hier j'ai vécu. Fidèle aux sangs versés par les martyrs prophètes, que mon esprit toujours reste avec tes vaincus. Mais sous l'onde acharnée ou troublée, je m'affaisse, si tu vois s'abîmer l'homme et son idéal, rappelle-toi, Seigneur, ce cri de ma faiblesse, le cri des humbles cœurs, délivrez-nous du mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada